Par exemple, quand vous présentez quelqu'un en disant « Alors là, vous allez vraiment bien vous entendre tous les deux. » En général, ça ne marche jamais comme ça. Le 30 mars, Studio Canal distribuera dans nos salles obscures encore le nouveau long-métrage de Cédric Clapiche. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Cédric Clapiche qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du Gaumont-Wilson. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et ceux du Web Toulousain. L'interview de Cédric Clapiche, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Eh bien bonjour, Cédric Clapiche. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Vous êtes ici pour présenter encore votre nouveau long-métrage à Toulouse. Ça y est, la tournée d'avant-première a commencé. Première question, c'est comment ça se passe ? Et surtout, est-ce que vous avez eu déjà le retour du public ? Alors, hier seulement, c'était la première projection à Bordeaux. Et donc, c'est toujours une émotion de la première projection parce qu'on ne sait pas comment les gens ont promis le film. Et ça s'est super bien passé. Donc, c'était vraiment agréable. Autour de tous ces personnages, de toutes ces relations, le cœur de cette histoire, c'est cette fille qui danse, qui chute et qui doit essayer de se reconstruire. Où vous est venue cette idée de scénario ? En fait, j'ai essayé de trouver une histoire qui puisse me permettre de montrer de la danse. Le but de ce film, c'est vraiment de montrer de la danse, à la fois classique, hip-hop, contemporaine, de montrer différents styles de danse. Et là, je cherchais une histoire qui raconte ça. Et je me suis dit que finalement, puisque malheureusement, ça arrive à pas mal de danseurs, le fait de passer par une blessure et d'imaginer qu'on arrête de danser, de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le chemin si jamais on se bat pour essayer de se reconstruire et de danser encore, danser autrement. Je me suis dit que voilà, c'était peut-être ça l'histoire qu'il fallait raconter et qui allait, moi, me permettre de faire les deux, raconter une histoire et montrer de la danse. Souvent, quand il y a un film sur la danse, on va prendre des acteurs connus du cinéma qui vont apprendre à danser pour le rôle. Vous, vous avez pris le chemin à l'envers. Du coup, c'est une danseuse qui s'est mise à la comédie. Oui, parce que c'est pas possible. C'est des trucs extrêmes. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de jouer un grand footballeur, personne ne peut être Verratti ou Mbappé. Donc, il faut partir de ces gens-là et de voir qui peut jouer dans une histoire, qui peut dire des dialogues, qui peut incarner un personnage. Donc là, moi, je suis parti vraiment des danseurs parce que je considère que personne ne peut faire ce qu'ils font. Comment vous avez démarché pour trouver cette danseuse ? Là, j'ai vraiment fait un casting de plein de danseurs, danseurs et danseuses. Et du coup, j'ai pris des gens qui font à la fois partie de la compagnie d'Office Schechter, qui est le chorégraphe avec qui j'ai travaillé, ou des gens qui faisaient de la danse classique ou des gens qui faisaient du hip-hop. Et dans les trois, je dirais, dans les trois styles de danse, il fallait trouver des gens qui puissent jouer. Donc, c'était intéressant de voir, de faire le casting de ça parce que je partais de gens qui ont un vrai savoir-faire et qui ont une espèce de... Il y a un côté acrobatique, disons, quand on est danseur, quel que soit le style. Et de savoir qui pouvait jouer une histoire, qui pouvait parler correctement devant une caméra. C'était intéressant, disons, de faire ce casting. C'était vraiment pas un casting comme d'habitude. Pourquoi toujours cette thématique de l'amour, des émotions ? Disons que l'amour, c'est un vrai moteur. Et là, je pense que pour parler de la danse, finalement, c'était un moteur intéressant. Comme le dit François Civil dans le film, il y a un mystère du corps. Et je pense que ce mystère, il est encore plus mystérieux pour les gens qui sont tombés amoureux. On voit bien que quand on tombe amoureux, on a un rapport au corps qui est un peu différent. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était une façon intéressante de raccorder l'amour et la danse, même s'il y a un côté un peu cliché, parce que forcément, c'est des choses qui sont compliquées à manipuler parce qu'elles sont clichées. Et là, même, je vais assez loin, parce que je ne vais pas raconter le film, mais il y a un baiser devant le coucher de soleil. Je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment un cliché. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on arrive à rendre authentique un truc. Bon, on l'a quand même souvent vécu, de se dire, on a envie d'être amoureux devant un coucher de soleil. Et du coup, que ce ne soit pas juste une image débile, mais que ce soit une image qui soit nourrie par quelque chose de vrai. Vous donnez des indications et vous brouillez les pistes. On a l'impression que lui, il va finir avec elle. C'est quelque chose qui vous plaît, on va dire, de ne pas tomber dans ce cliché. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait partie des jeux de l'amour. En France, on connaît bien ça, parce qu'il y a pas mal de romanciers ou de théâtres, Marivaux et autres, qui jouent avec les incertitudes amoureuses et sur le fait que les chemins amoureux ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de jouer avec ça, parce que, de fait, dans la vraie vie, des gens, on est persuadé que, par exemple, quand vous présentez quelqu'un en disant, alors là, vous allez vraiment bien vous entendre tous les deux, en général, ça ne marche jamais comme ça. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, est assez réel, c'est que, très souvent, l'amour est étrange parce que c'est mystérieux. C'est pourquoi ces deux êtres-là s'aiment alors que rien ne prédispose ces deux personnes à s'entendre. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant pour un scénariste ou un réalisateur. Donc, il y a une véritable liberté d'écriture, il n'y a pas un cahier des charges précis. Ah non, là, c'est vraiment... Mais même, je pense que c'était à cause du thème de la danse, il y avait besoin d'une vraie liberté d'écriture. Donc, là, justement, le fait d'utiliser des clichés et de ne pas être gêné par ça, ou le fait d'aller voir des choses totalement expérimentales et de ne pas être gêné par ça, et de mélanger les deux, et que, du coup, il y a quelque chose qui devient troublant, qui devient moderne parce qu'on ne suit pas le chemin traditionnel. Et puis, dernière question, là, on est sur YouTube, trois caméras. Qu'est-ce que vous diriez, justement, aux personnes pour aller voir ce film le 30 mars au cinéma ? Ce film n'est pas ce que vous attendez. C'est-à-dire que même par rapport à l'affiche, que j'aime beaucoup... En fait, la danse, il y a beaucoup de clichés autour de la danse. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas la danse classique, donc dès qu'ils voient un tutu, ils trouvent ça ridicule. Ou le mot « danse » qui très souvent fait peur à plein de gens. Là, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux clichés, aux préjugés qu'on a sur la danse. Et je pense que les personnages sont des danseurs, donc on parle de la vie des danseurs. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est plus troublant et plus mystérieux dans ce film. Il ne faut pas être comme le personnage de Pio Marmaille. Voilà, c'est ça. Je trouve que les tutus et cuculons... Exactement, les tutus et cuculons... Tiens, merci Cédric Lapiche. Merci.